Dans cette émission, il y a un grand homme de Dieu qui est venu de très loin et c'est bien lui le porteur du message du prophète William Branagh, le frère Ewa de Franck. C'est lui qui répond aux questions. Vous allez suivre jusqu'à la fin et chacun de vous aura à apprendre ce qu'il pourrait édifier à sa vie et vous raconter davantage. Merci beaucoup. Passage. Bonjour Frère Ewa. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans la joie d'être avec vous. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenu à Kintiassa ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous allez répondre à nos quelques préoccupations parce que vous êtes très bien placé pour nous donner quelques directives qui pourront aider à beaucoup de ministres et des dieux, n'est-ce pas ? qui sont membres du corps du Christ que vous dirigez à bien faire le travail encore dans ces pays. Alors, vous venez d'animer un grand jour au stade Tata Raphaël ici à Kintiassa et vous avez choisi un terme Tenez-vous prêt car Jésus-Christ revient bientôt. Nous voulons un peu savoir pourquoi cette âme sur le retour du Seigneur au lieu d'apporter d'autres choses au peuple de Dieu. Selon la parole de Dieu, et particulièrement ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13 et dans Luc chapitre 21, nous voulons maintenant les signes des prophéties bibliques s'accolper. Et notre Seigneur a dit quand vous verrez toutes ces choses s'accolper. Ainsi vous saurez que le temps est proche et même à la porte. Ainsi nous reconnaissons le temps dans lequel nous vivons par l'accomplissement des prophéties du Christ. Et dans Jean chapitre 14, notre Seigneur a fait la promesse, je vais préparer une place et je reviendrai afin de vous prendre et que vous soyez là où je suis. Et dans 2 Pierre chapitre 3, la Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura des moqueurs qui vont poser, qui vont demander où est la promesse de son retour. Et l'apôtre Pierre, le verset suivant, le verset suivant parle du jour du Seigneur. Mais avant que le jour du Seigneur soit là, Dieu a fait la promesse de renvoyer un prophète, un prophète comme Elie, pour ramener le peuple à Dieu. Ainsi maintenant c'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, pour vous faire retentir le dernier message, le dernier appel avant le retour de Christ. Et nous ne pouvons que dire que celui qui a des oreilles qui l'entendent. Et nous pouvons aussi dire, bénissons les yeux qui voient et les oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit au travers de la parole aux Églises. Mais au moment où vous venez avec le message sur le retour du Seigneur Jésus, il y a ceux qui disent déjà que Jésus Christ a déjà fait sa second retour. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Qu'est-ce que l'on peut dire ? On sait, l'on peut dire que Jésus est vraiment venu. Bien-aimé frère et bien-aimé spectateur. La Bible enseigne très clairement, dans Acts chapitre 1 verset 11, le même Jésus qui a été élevé parmi vous au ciel, reviendra de la même manière, comme vous l'avez vu montant au ciel. Et à cela, vous allez aussi dans Luc chapitre 24, vers 50 et 51, où notre Seigneur a pris ses disciples jusqu'à Pétanie, et il a levé ses mains sur eux, et il les a bénis, et devant leurs yeux, ils furent élevés dans la gloire. Dans 1 Jean chapitre 3, vers 2 et 3, il est écrit, Au Lord du retour du Seigneur, nous le verrons, nous le verrons, et nous serons transformés de ce corps dans un corps de résurrection. Et c'est aussi écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que lors du retour du Seigneur, ça sera en un instant, mais d'abord les morts en Christ doivent ressusciter. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. C'est aussi écrit dans 1 Thessalonians chapitre 4. Vers 15, vers 15, le Seigneur lui-même, ça ne sera pas un message, mais le Seigneur lui-même, qui est monté au ciel, reviendra, mais il ne va pas descendre ou toucher la terre. Mais les morts en Christ ressusciteront, et nous serons changés en un instant, et ensemble nous serons enlevés, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et nous serons avec eux dans la gloire. L'enseignement que le Seigneur est déjà revenu, c'est en l'ensemble, c'est en l'ensemble, c'est en l'ensemble. Quand il viendra, je partage. As long as I have a hurt, je partage. Il y a certains qui disent que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ s'est manifestée à travers le corps du Frère Brana. Chers amis, je dois en produire ceci. Je rejette toute interprétation. Je ne crois que la parole de Dieu. Qu'aucun qui dit que le Seigneur est déjà revenu, il n'a pas son esprit en place. Il n'est pas droit dans son cœur. Parce qu'il n'est pas en accord avec la parole de Dieu. J'ai connu Frère Brana pendant dix ans. J'avais pu assister à ses réunions en Allemagne. J'ai pu part à ses réunions en Allemagne. J'étais dans sa maison. Et j'ai pu le thé avec lui. J'étais avec lui dans la même voiture. Je prenais le message de A à Z. Même avant l'ouverture des soeurs. J'étais ensemble avec Frère Brana. Et il m'a dit qu'il devait aller à Tuxon. Parce que de la vision que le Seigneur avait en Allemagne. C'est que les sept anciens apparaissaient. Mais à ce temps-là, le Seigneur n'est pas revenu sur la Terre. La lumière naturelle était à peu près de 45 km sur la Terre. 36 km sur la Terre. Donc, nous compreons. Dans la pyramide, dans la supernature cloud... ... ... ... ... ... ... Merci. Je suis un témoin populaire et un témoin populaire de ce que Dieu a fait au travers de ce grand ministère. Mais je ne rejette plus quelconque l'interprétation. Dieu est un Dieu de réalité. La première venue de Christ était une réalité. La seconde aussi sera une réalité. Que Dieu vous bénisse. Comment vous voulez éclairer le peuple de Dieu, Frère Franck? Nous sommes toujours sur le salut. Si quelqu'un donnait sa vie au Seigneur Jésus-Christ sans avoir raconté le message du Frère Branam, sera-t-il sauvé? Eh bien, il faut nécessairement passer par le message, même si vous croyez en Jésus, pour que vous soyez un partisan du Ciel. Qu'est-ce que c'est la question? C'est-à-dire, peut-être que quelqu'un soit sauvé de ne pas croire dans le message, si vous croyez juste en Jésus-Christ, est-ce que c'est un salut? Le salut ne dépend pas du message. La Bible dit strictement, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Et selon la Bible, plusieurs sont appelés, mais très peu sont choisis. Tous ceux qui ont été appelés ont reçu la vie éternelle. Et ils vont prendre part à la seconde résurrection. selon l'Apocalypse, chapitre 5. Mais à tous ceux qui croient toute la parole de Dieu, qui croient la promesse pour ce jour, ils vont prendre part à la première résurrection. C'est pour cela que nous devons croire la parole de Dieu pour ce jour. Pour faire partie de l'Épouse de Christ. Et nous prenons part à la première résurrection. Parce que nous sommes des enfants de la promesse. Et nous croyons la parole de la promesse. Et nous recevons aussi l'Esprit de la promesse. Merci beaucoup, frère. Je vais à ma deuxième question. Il y a un adage qui dit... Il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chèves. Comment beaucoup de ceux qui ont reçu le message, sur vous? Parce que c'est vous qui l'avez apporté ici, dans ce pays, depuis 1975. Comment ils arrivent au point de vous rejeter et de vous maudire même avec le message que vous prêchiez? Donc, c'est ce que je disais avant. Donc, tantôt, il n'y a pas de mauvais chèves, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chèves. Vous n'êtes pas responsable de quelque part? Ça a toujours été ainsi. Certains vont vous acceptent, d'autres vont vous rejeter. Même notre Seigneur a dit, dans Matthieu chapitre 10, « Et quand vous irez dans une ville, si cette ville vous reçoit, restez là et prêchez. Et si cette ville-là ne vous reçoit pas, secouez vos habits et enlevez la poussière de cette ville. » J'étais le premier à porter le message de l'œuvre. Tous les frères aux États-Unis étaient tous déçus et désespérés parce que Frère Branham n'était pas ressuscité. Ils ont gardé Frère Branham son corps de décembre de 1960. Le 24 décembre de 1965 jusqu'au 11 avril de 1966. Qui était la Pâque. Et ils croyaient qu'il ressusciterait ce jour-là. « Mais moi, quand je suis arrivé au funérail, les frères qui recevaient les invités, il m'a dit, « Tu sais pourquoi je suis ici ? Nous sommes ici. » Et je dis, « Oui, c'est pour l'ensevelissement. » Il a dit, « Non, nous sommes ici pour la résurrection. » J'avais entendu cela pour la première fois. Mais voici ce que je voulais dire. Mais que tous les frères en Amérique sont retournés chez eux désespérés parce qu'il n'y a pas lieu de résurrection. Mais ainsi c'était Frère Franck qui avait rassemblé les frères à Jeffersonville. Et Léveille aussi était encore en vie en ce moment-là. et Roy Borders aussi. J'ai appelé quelques frères se rassembler. Et je leur ai dit, « Maintenant, les prédications qui sont dans les bancs doivent être imprimées. » En fait, c'est à cause de l'appel divin que j'ai reçu de Dieu, le 2 avril 1962, j'étais celui que Dieu avait utilisé juste après l'ensevelissement de Frère Franck. « A être responsable du message afin que ça puisse aller dans toutes les nations. » Ici, je suis venu en 1975-1975. Mais dans plusieurs pays, j'étais déjà en 1966-1967 pour apporter la parole de Dieu. Donc, si les frères comprennent mal mon ministère, c'est parce qu'ils n'avaient pas non plus compris bien le ministère de Frère Branham. Parce qu'à Frère Branham, il lui avait été dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ, le message qui t'a été donné, ce n'est pas toi, mais le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Mais eux, ils ont mal compris. Ils ont dit, avec William Branham, tout est réglé. Ainsi, ils sont totalement, entièrement contre moi. Parce que moi, je crois que le message doit être apporté pour tous les nations. se présenter à toutes les nations. Et vous savez que ça, ce n'est pas vrai. Avec William Branham, tout avait commencé. Et eux, ils pensent que ça avait commencé, ça a fini, alors il doit ressusciter pour achever son ministère. Il y a tellement d'enseignements qui ne sont pas scripturés dans le message de l'heure. Et tous ceux qui sont faux dans leurs enseignements, ils rejettent faire france. Parce que moi, j'ai pris ma position sur la parole. Mais les cieux et la terre passeront, mais moi, je reste avec cette parole. Si cela n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour ça. C'est pour cela que je disais que, apparemment, c'est comme si vous n'avez pas été serveur à la distribution de bons chiffres. Parce que vous venez de le dire, c'est vous-même qui avez été initiateur de fabrications ou de bronchis, à faire des citations, des écrits, de bronchis et de cassettes pour le message du frère Branham. Apparemment, qu'est-ce qui a fait qu'à partir de l'original que vous, vous avez, qu'il aille maintenant de faussetés qui entrent à l'intérieur, qui n'ont pas de rapport avec les déclarations du frère Branham ? Vous ne voyez pas que la responsabilité revient toujours à vous ? Vous n'avez pas été sévère ? Vous n'avez pas utilisé beaucoup de disciplines ? Le problème n'est pas avec les prédications de William Branham. Le problème, c'est que les frères qui prennent certaines quotations qui choisissent des citations en dehors de leur contexte. Et le second problème, ils ne prennent pas ce que Frère Branham a dit et ramener ça dans la Bible. Vous devez prendre tout ce que Frère Branham a dit et ramener cela dans la parole de Dieu. Vous ne devez pas en faire deux choses. La Bible et le message. La Bible, c'est le message. Et la Bible, c'est le message. Le message, c'est la Bible. Si vous en faites deux choses, vous en faites une nouvelle religion. Prends les autres dénominations. Ils ont établi une nouvelle religion avec leur fondateur. Vous pouvez aller à Joseph Smith, vous pouvez aller à many, many. Mais nous nous ramenons à la Bible. Nous ne suivons pas William Branham. Nous suivons Jésus Christ. Nous ne suivons pas Paul. Nous suivons Jésus Christ. Mais Dieu a utilisé Paul. Dieu a utilisé William Branham. Pour nous ramener dans la parole originale et dans la volonté de Dieu. Quiconque qui est avec le Seigneur est avec Frère Franck. Celui qui est avec Frère Franck est avec le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. La dernière question. Aujourd'hui, parmi tant de prédicateurs qui ont reçu le message, les autres ont même écrit des livres vous qualifiant comme un blasphémateur, comme un trompeur calme-migneux pour avoir rejeté ces quelques points de grands cilets du message que je vais vous écrire. Le septième saut, le sept tonneur, le livre de sept âges de l'Église, ils disent que vous avez rejeté les quartiers généraux. Vous avez un objectif pour les headquarters. Les sept trompettes. Et enfin, le mariage et les divorces. Le mariage et les divorces. Qu'en dites-vous ? Qu'en dites-vous ? Je peux seulement dire que les frères ont désormais l'entraînement. Je peux dire vraiment que les frères volontairement ont mal compris. J'ai traduit les sept sœurs en allemand. J'ai traduit aussi les sept âges de l'Église en allemand. J'ai traduit aussi les mariages et divorce en allemand. J'ai traduit toutes les frères et les frères en allemand. J'ai traduit toutes les prédications de frères et madame en allemand. Donc, je connais le message de A à Z. Mais en rapport avec le sectonaire. Les frères n'ont aucune connaissance de ce que Dieu avait fait. Et si vous pouvez me montrer un seul frère qui a reçu un appel divin et une commission et un mandat divin si dans votre pays vous pouvez nous présenter un frère ou dans un autre pays qui peut vous dire le jour, la semaine, le mois et l'endroit où le Seigneur lui a donné la commission. Il n'y a aucune telle personne sur la face de la terre. Et quand il s'agit des sept tolères quand Frère Branham est allé dans les montagnes en arrière quand Frère Branham est allé dans les montagnes en arrière il y a eu sept coups de tolères et cela a fait comme un tremblement de terre. Et Frère Branham a même frappé sept fois sur la chaîne et il a dit que les sept tolères étaient tellement puissants que les pierres se sont détachées des montagnes parce que toute la région était ébranlée à cause des sept tolères qui était un tremblement de terre. Et parce que Frère Branham a dit cela et moi et le Frère Pérégrine et d'autres frères ont fait le voyage J'ai vu les pierres même qui étaient détachées des montagnes mais à cause de ces sept coups de tolères qui ont eu lieu le 28 février 1963 à la montagne de 1906 Frère Branham s'est référée à plusieurs fois pour cette tolère et parce qu'il n'existe qu'une seule écriture qui parle de cette tolère et cette écriture et cette écriture est dans l'Apocalypse chapitre 10 So Frère Branham compare cette expérience avec l'Apocalypse chapitre 10 mais dans l'Apocalypse chapitre 10 verset 7 et on parle de celui qui doit souvenir de la trompette la plus grande grosse erreur que les gens commettent ils ne lisent l'Apocalypse chapitre 10 verset 1 et ils arrêtent là et pour être vraiment honnête envers aussi Frère Branham il n'a lu que le verset 1 il n'a jamais lu et n'a jamais lu verset 2 il n'a lu que le verset 1 mais le verset 1 parle du silence de demi-heure dans le ciel mais moi je vis sur la terre mais je veux savoir c'est quoi le contenu du septième saut et à partir du verset 2 vous trouvez l'information même ce qui est contenu dans le septième saut les sept trompettes les sept fléons tout ce qui a lieu entre l'enlèvement et l'établissement du royaume de Dieu millénium c'est écrit à partir d'Apocalypse chapitre 8 et sur le sujet des jugements des sept trompettes après que six ont déjà sonné de leur trompette et que les six jugements ont déjà frappé la terre dans Apocalypse chapitre 10 au verset 7 il annonce quand le septième enseigné de sa trompette il ne s'agit pas d'un messager de l'âge mais c'est un ange de trompette qui va sonner de sa trompette et le mystère de Dieu sera accompagné et dans Apocalypse chapitre 11 verset 15 c'est le septième ange qui sonne de sa trompette et le règne de Millenium est annoncé le royaume de Dieu est établi sur la terre et dans Apocalypse chapitre 10 il est écrit que le Seigneur va jouer et il rugira comme un lion et ça ce n'est pas en connectif avec les tous c'est en rapport avec Israël et c'est tous dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament ainsi mon ministère c'est un ministère d'ancien je dois aller d'une écriture à une écriture pour montrer à partir de la parole de Dieu pour placer toutes choses correctement selon le plan du salut et tous ceux qui sont de Dieu ils y remènent jusqu'à Daniel chapitre 12 verset 6 et 7 au moment où l'ange va jouer il ne restera plus qu'un temps des temps et la moitié et cela fait trois ans et dix au moment où l'ange lève ses mains et joue jusqu'à l'établissement du Royaume et comme je l'ai dit mon ministère est un ministère je dois aller de l'Ancien au Nouveau Testament et de montrer exactement que c'est ainsi dit le Seigneur et jusqu'à ce jour dans les 50 dernières années je n'ai pas eu à corriger une seule déclare je ne prêche que ce que je peux prêcher à partir de la parole et la grâce que Dieu m'a accordée c'est ainsi et que je laisse tout ce que Frère Bernard m'a dit parce que j'ai connu son ministère j'ai pris part à ce qu'il prêchait et je peux même me transposer dans ses pensées et non pas selon ce qu'il a dit mais pas ce qu'il a pensé ce qu'il voulait expliquer ainsi mon ministère est directement connecté au Frère Bernard as no other ministry on the face of the earth il n'existe aucun homme sur la terre qui peut dire que j'ai entendu la voix audible du Seigneur et le prophète lui-même en même confié en présence des témoins et à cause de ce mandat divin les frères sont contre moi parce qu'il y a jalousie parce qu'il y a la jalousie mais il n'y a pas de lieu d'être jaloux tous ces serviteurs de Dieu dans ce pays ils partagent la même nourriture et la question était sur le berger et le troupeau le Seigneur le Seigneur voulait avoir veut avoir des mauvais à nourrir le feu non pour frapper les troupes et Dieu a placé dans son église les cinq ministères et les frères qui collaborent avec nous et ils partagent la même nourriture et Dieu a béni chacun et les autres qui ont des incompréhensions ils disent que moi je critique le prophète je rejette le prophète je corrige le prophète ça ce n'est pas la vérité il n'existe aucun homme qui aime et qui l'estime l'apprécie comment je le fais et qu'en part la grâce de Dieu je continue je poursuis le ministère et plusieurs ne savent que ce que Dieu a fait à travers le médecin mais le temps est arrivé de prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant ainsi que Dieu vous bénisse tous et merci d'être venu pour nous intervenir et que les bénédictions spéciales de Dieu reposent sur ce pays sur M. Kabila et sur tout ceux qui sont et le temps l'autorité et pour moi ça c'est le pays le plus grand pour toute l'Afrique que Dieu vous bénisse nous pouvons savoir une question que vous avez voulu peut-être qu'on vous pose mais qui n'a pas été posée si vous avez un avis vous pouvez le dire au moins dans quelques secondes et que vous avez une question que vous avez que vous avez une question que vous avez de Dieu ou une autre non c'est vraiment sur mon cœur que tous ceux qui croient au message de l'autre la parole promise de Dieu ne suivent pas les directions de cette tonne il y a 9 interprétations 9 interprétations différentes et le corps de Christ est divisé chaque faux enseignement apporte la division et chaque vrai enseignement unit le corps de Christ ainsi nous devons arrêter toutes ces divisions et le troupeau de Dieu ne doit pas suivre un berger qui apporte des faux enseignements si quelqu'un soutient quelqu'un qui n'enseigne pas la Bible il est aussi coupable tout le peuple doit se séparer d'un peuple pour suivre Jésus Christ il est lui le berger principal et toutes les divisions doivent arriver à leur fin et au moment où ils vont aimer le Seigneur et qu'ils vont aimer Frère Branham ils vont aussi aimer Frère Franck et ils vont aimer tous ceux qui apportent la même parole et le Seigneur va achever son nom je ne suis pas en train de me présenter je ne me suis pas appelé moi-même 14 fois j'ai entendu la voix au double du Seigneur mais ce n'était pas mon choix c'est le Seigneur lui-même qui me donnait des conseils et que Dieu bénisse au pays tous les frères tous ceux qui croient au message de l'homme merci d'être venu et que Dieu bénisse nous sommes dans la joie merci aussi de nous avoir reçus nous vous transmettons aussi la bénédiction du Seigneur et du Christ merci 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 Merci.